Les bateaux, je ne peux pas les ramener au bord du ponton, les nettoyer, je ne peux pas démarrer les moteurs, je ne peux rien faire. On l'appelle la mer des Sargasses, mais en fait, c'est une immense île flottante constituée d'algues brunes qui dérive en permanence sur l'océan Atlantique. Les bonnes années, elles restent au large, loin des Caraïbes. Les mauvaises années, des quantités phénoménales de sargasses viennent s'échouer sur les plages, les côtes et font fuir les touristes. Ça vous prend la gorge, ça vous pique les yeux. C'est incommodant, vous avez envie de vomir. C'est en 2011 qu'on a observé la première mégapoussée de croissance des sargasses, un phénomène qu'on s'explique encore mal. Cette année, nouvelle surprise, elle progresse plus rapidement que jamais. En décembre, sa superficie est encore modeste, en janvier, un peu moins, et en février, elle a explosé pour aller atteindre plus de 7000 km de longueur. C'est un phénomène qui est cyclique. Il y a des années où il y a beaucoup plus d'accumulations que d'autres. Avec les changements climatiques qui s'accélèrent, on ne sait pas quelles vont être les répercussions sur les changements de courant, les changements de vent qui sont aussi à l'origine de ces accumulations. Même si le pire reste à venir, disent les experts, la vague brune a déjà fait des victimes parmi les destinations chouchous des Québécois, Cancun, Tulum et certaines plages du sud-est de la Floride, par exemple. On prévoit d'ailleurs qu'il faudra ramasser des millions de tonnes d'algues décomposées et puantes durant les prochains mois. Rappelons cependant que les sargasses sont indispensables à plusieurs formes de vie marine. Les jeunes tortues, par exemple, les utilisent pour se cacher et se nourrir. Les radeaux de sargasses, c'est des écosystèmes qui sont très importants pour toute une faune. C'est des radeaux qui permettent à plusieurs poissons de se reproduire. En temps normal, la mer des sargasses couvre une superficie de 3 millions de kilomètres carrés au large des Caraïbes. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal. Direction Guadeloupe, où on parle à Pascal Jean-Lopez. Vous êtes chercheur à Pointe-à-Pitre. Alors, est-ce que chez vous, est-ce que ça fait presque le tour de l'île? En effet, il y en a beaucoup. En fait, traditionnellement, dans toute la Caraïbe, les sargasses arrivent préférentiellement du côté atlantique, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, les côtes-ventes. Et donc, c'est effectivement tout le côté est des îles qui sont impactées par les sargasses. Et s'il y en a beaucoup, à cause de modifications de certaines co-ontologies, on peut avoir effectivement des accumulations importantes de sargasses sur toutes les côtes caribéennes, en fait, sur la façade caribéenne. C'est très impressionnant, les images qu'on voit et ceux qui ont connu, ceux qui voyagent et qui vont dans le sud. On parle de 8,7 millions de tonnes qui se déplacent. Est-ce que vous, est-ce qu'on commence à comprendre d'abord pourquoi il y en a autant? Alors, pourquoi il y en a autant? Comme ça a été très bien dit, effectivement, dans le petit reportage avant. Donc, on en voit depuis 2011 et on voit effectivement que les quantités s'accumulent presque de façon constante d'année après année. Et donc, 2018, c'est juste pour revenir sur les chiffres, 2018 était une année record. On a estimé à près de 20 millions de tonnes de sargasses présents en 2018. Et 2023 devrait être une très bonne année, un très grand cru, effectivement, pour les sargasses, avec des quantités très impressionnantes qui arrivent. Donc, il y a eu des irrégularités, mais globalement, il y en a presque plus en plus. Bon, et les gens nous parlent des odeurs du côté presque toxique. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ah oui, alors ça, c'est très, très impressionnant. Du coup, les sargasses, quand elles se décomposent, quand elles fermentent, la putréfaction des sargasses, ça fait deux gaz principaux qui sont le sulfure d'hydrogène, l'H2S, l'œuf pourri. Tout le monde connaît l'odeur. Et puis, il y a aussi des dégagements d'ammoniaque, en fait, un H3. Et donc, c'est ces gaz acides et nauséabonds qui vont effectivement irriter les muqueuses, et entraîner effectivement certains gènes respiratoires très importants pour les populations. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Pascal Jean-Lopez? Qu'est-ce qu'on fait pour affronter cette vague brune? Alors, il y a deux choses, effectivement. Ce qu'on fait, c'est d'une part essayer de prévenir parfois l'arrivée sur les côtes. Et une fois qu'elles sont sur les côtes, on essaye de les enlever pour rendre notamment les côtes accessibles et puis les déplacer sur des sites de stockage où on les laisse globalement se décomposer. Mais l'idée, c'est de limiter l'impact sur les populations. Alors ça, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les algues? Qu'est-ce qu'on peut en faire de ces algues? C'était peut-être une partie de la question. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont en cours d'étude. Il n'y a rien d'aujourd'hui de révolutionnaire, en fait, qui va marcher. Mais pour citer ce qui a été fait et qui est étudié, c'est les utiliser en compostage, comme coproduit. Utiliser la matière organique de ces algues pour faire de l'amendement, pour essayer d'enrichir les sols. On essaye à réfléchir à en faire des plastiques. Plastiques à base d'algues, ça se développe aujourd'hui. Il y a des voies de valorisation sous la forme de papier ou alors même tout simplement sous la forme de matériel de construction. On fait des briques, globalement, avec des sargasses dedans pour essayer de les éliminer, en fait. Mais pour ça, il faudrait qu'on s'équipe, qu'il y ait des usines, qu'il y ait des usines de transformation. Il faudrait ce qui n'est pas le cas actuellement, là. Oui, c'est le point essentiel, effectivement, je crois, que vous soulevez là. Aujourd'hui, il n'y a pas ça, notamment parce que l'arrivée n'est pas forcément prédictible. Et donc, avoir un business plan sur une ressource qui est hétérogène, ça reste relativement difficile. Et puis, la plupart des pays et des îles des Caraïbes, c'est des petites îles, en fait. Donc, le développement, effectivement, de grosses capacités pour l'élimination reste un problème, effectivement, assez sérieux pour l'ensemble de la Caraïbe et du coût du Mexique. On le disait, c'est cyclique. Est-ce qu'en terminant, Pascal Jean-Lopez, on peut espérer que dans deux ans ou l'an prochain, ça soit une année, vraiment une petite année, point de vue sargasses? Alors, les prédictions d'une année sur l'autre, aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Mais ce qu'on sait, les évidences qu'il y a, c'est que globalement, les algues sargasses, c'est des algues. Et plus on leur donne à manger, plus elles sont capables de pousser. Et donc, l'une partie, effectivement, qui explique la présence de ces algues, c'est de l'anthropisation du milieu marin. Et donc, c'est l'apport de nutriments, l'apport d'azote, qui sont, effectivement, des écoulements et des usages de nos jours, en fait. Et donc, c'est effectivement ça qui explique aujourd'hui, au moins en partie, la présence des explosions massives d'algues. La mer qui est fâchée, les océans qui sont fâchés contre nous. Et voilà la réponse. Pascal Jean-Lopez, je rappelle, vous êtes directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique. Vous êtes à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.